Salut Flo, c'est Tom. Ça va, ça va, ça va. Tu viens rentrer hier. Est-ce que tu préfères avoir les parcelles d'ananas ou bien plutôt les sites de production ? Tu vois un peu, il y a des sites avec plusieurs parcelles. Comment ? Je suis maintenant à la maison. Je travaille depuis la maison. Alors moi je suis Tom Lennart, junior expert en SIG, cartographie, ici au Bénin pour Inabel. Donc j'ai un master en géographie. Je fais des cartes pour les producteurs d'ananas. Donc en fait on essaye de les appuyer pour développer l'entreprenariat. Donc je ne suis pas du tout agronome, je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Mais en fait je suis là pour justement comment amener la cartographie et puis la SIG à mes collègues experts agronomes. Mes collègues qui sont toujours dans l'opérationnel vraiment, dans le terrain avec les producteurs, avec les coopératives, avec les consommateurs. Et puis en fait je leur demande à quel niveau ils peuvent utiliser ces cartes pour identifier en fait les zones où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, mais quand même beaucoup de demandes. Par exemple il y a beaucoup de producteurs, mais en fait le chemin le plus proche ou la route, la route goudronnée la plus proche, elle est trop loin en fait. Donc voilà, comme ça on fait des analyses spatiales. C'est très divers. Au début c'était très difficile pour m'adapter au niveau professionnel. Je viens de la Suisse, un pays très, très cadré. Tandis qu'ici c'est pas comme ça. Tu vas chez les gens, c'est beaucoup plus spontané. Tu vas chez les gens, les gens te parlent. Et donc ma solution là c'est prendre le temps, surtout. Et comme j'ai dit, j'ai rempli, j'ai rempli moi-même mon calendrier. J'ai dit à ma superviseur, voilà, je vais faire plusieurs projets. Je ne vais pas seulement faire l'agriculture, je vais aussi faire pour des autres projets d'Enabal au Bénin, de la cartographie. Comme ça j'ai eu plus de demandes, j'ai eu plus de sentiments d'être efficace en fait, d'être, d'être, d'être utile. De 7h à 8h au soir c'est famille, je crois. C'est famille, travail, famille. Mais quand même après j'essaie le week-end aussi, on essaie en famille aussi de se détendre, d'aller à la plage ou bien de temps en temps d'aller manger ou bien aller boire un coup. On a trouvé un bibiciteur aussi, ce qui est super cool. Comme ça on peut aller jouer au foot ensemble, moi et ma femme. Moi je suis DJ aussi, occasionnel. Moi j'aimerais faire, continuer à faire ce que je fais maintenant. Finalement moi je veux vraiment être cartographe dans la coopération, mais à long terme je viserais plutôt un poste quand même en Europe. Avec des missions peut-être de temps en temps, des missions de terrain. Après le contact, la plus-value d'être au Vénin, elle est clairement là, c'est clair. Moi je vais quand même souvent sur le terrain aussi. Parler avec des collègues, c'est hyper enrichissant. C'est ça qui me motive aussi d'être ici quoi. Parce que finalement si j'avais pas ça, je pourrais faire ce job aussi en Belgique. c'est clair que c'est ça qui m'a dit à ce moment.